Moi c'est Camille Lachenal, chanteuse, autrice de chansons, à danser, voilà. Et moi c'est Simon McDonnell et je suis guitariste de La Réveilleuse. Et j'écris un peu de musique aussi pour les textes de Camille quand il y a besoin. Et je suis bien content. Vous vous appelez du haut ? La Réveilleuse. C'est ça. Parlez-moi un peu du projet, parlez-moi de vous, comment s'est né ce duo ? Eh bien ça a commencé, je commence du coup cette fois. J'en prie, vas-y. Ça a commencé avec une invitation de Gurvan de Molak, le chanteur de Beatbois Trio, qui nous a proposé de créer un groupe ensemble. Puis ensuite il a changé d'avis, du coup on s'est retrouvés tous les deux. Camille m'a appelé et on s'est dit, on n'a qu'à faire un groupe tous les deux. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé dans ma vision. Ça a commencé en septembre l'année dernière. Donc l'année dernière c'est 2021. On a travaillé jusqu'à juin 2022 et on a créé un répertoire de chansons à danser basé sur les textes de Camille. C'est ça. Tu confirmes ? Oui je confirmes, c'est ça. Mais au moins je n'avais jamais rencontré Simon avant. Mais j'avais son numéro quoi. Je savais que c'était quelqu'un de sympa, qui était bon musicien. Et je l'ai appelé en mode, bon je ne sais pas qui t'es, je n'ai jamais écouté ce que tu fais. Mais c'est parti quoi. Si ça te dit, on y va. J'écris que des chansons à danser pour le moment. Donc j'écoute quasi que ça, que de la musique. Donc trad ou d'inspiration trad. Avec ou sans parole vraiment. Mais voilà, je suis assez fascinée et passionnée par les rythmiques à danser. J'essaye de me caler là-dessus pour écrire des textes contemporains. Parce qu'il y a beaucoup de textes trad que je n'ai pas très envie de chanter. Et toi ? Pour moi en fait, les inspirations viennent, je veux dire un truc très banal. Moi j'écoute de tout. Et après, bon, moi j'écoute aussi vraiment beaucoup de musique folk. Avec des guitares et tout. C'est pour ça que j'adore la guitare. Et donc j'ai amené un petit peu de ça dans la réveilleuse. Sur certains morceaux, mais pas que. A l'origine, je suis issu de la musique traditionnelle irlandaise. Donc c'est ça ma principale grosse influence musicale. Et puis il y a quelques années, j'ai découvert le Baal folk grâce à un ami Alexandre Salé. Et la musique bretonne, toujours grâce à lui. Et du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à se rencontrer et qu'on est entré dans les mêmes réseaux. Et c'est ces influences-là aussi, de par m'être installé en Bretagne, qui m'ont amené à faire ce genre de musique. À la base, je suis entrée dans la réveilleuse avec juste ma voix. Enfin juste, ma voix et mes textes. Et puis petit à petit, on a rajouté des éléments de percussion. Je fais aussi du shaker, du tambourin. J'ai un schoetti box aussi. Et puis depuis quelques mois, ça c'est récent, la clarinette sur quelques morceaux par petites touches. Voilà. De plus en plus. De plus en plus, oui. Et il y a aussi des instruments invisibles aujourd'hui parce qu'on a le ball run. Le ball run, c'est un instrument irlandais avec une peau de chèvre sur un cercle en bois. C'est un instrument de percussion et on le tape avec un petit bâton. Mais moi, je m'en sers avec une pédale de grosse caisse. Et ça fait du boum boum pour pouvoir bouger les têtes et les culs. Puis un instrument que nous n'avons pas, en fait, dans la réveilleuse, malheureusement, pour l'instant, en tout cas, c'est l'accordéon. Parce que l'accordéon, c'est quand même un peu l'instrument des boss dans la musique à danser. On a remarqué, tous les boss, c'est toujours des accordéonistes. Donc, comme Camille a bien voulu se mettre à la clarinette, peut-être que tu voudras bien te mettre à l'accordéon bientôt. On verra. Si tu connais quelqu'un qui serait au cas de me le prêter pour que j'essaye, promis que je le fais. L'appel est lancé. Et à part la réveilleuse, vous avez des projets musicaux à côté ? Alors, moi, j'ai commencé avec un projet qui s'appelle le petit bal confiné de Camille. Je me suis lancé le défi d'écrire une chanson par jour pendant le premier confinement, de mars à mai 2020. Au début, il devait durer deux semaines, donc je ne me suis pas trop mouillée quand j'ai commencé à dire que j'allais écrire une chanson par jour. Et puis finalement, comme j'ai été beaucoup suivie, beaucoup encouragée sur les réseaux sociaux, j'ai continué malgré les prolongations de cette période-là. Et j'ai écrit 40 chansons pour 40 danses différentes en deux mois. Du coup, on m'a proposé d'enregistrer un album, j'ai fait un financement participatif et après, on m'a proposé de jouer sur scène. Donc, j'ai monté ce projet-là, toute seule, à la voix, avec un looper, qui maintenant s'appelle le petit bal de Camille, parce que le confinement, on en a un peu marre. Et voilà, donc je continue de tourner avec ce projet en solo. Et moi, j'ai un autre groupe qui s'appelle McDonnell Trio, c'est un groupe de chansons irlandaises. Je joue aussi avec une violoniste renaise qui s'appelle Swazik Hamelin, et notre groupe s'appelle Transatlantix, en duo. Et enfin, en musique bretonne, Fahrenheit, avec mon ami Alexandre Salé. Voilà, biqué. Donc, c'est déjà pas mal. Les vacances parfaites, ça serait quoi ? Je veux dire, ça serait plus la plage, la mer, le soleil, la voie, un petit pique-nique, ou plutôt la montagne, la neige, la luge, le ski, un plat, base de fromage. Les vacances parfaites. Ouais, alors c'est des exemples, c'est des cartes postales, c'est peut-être autre chose en tête. Alors moi, j'ai une réponse, je vais, dans 15 jours, je pars en vacances parfaites. Donc, je vais au festival de Tocan, c'est des rencontres de musique irlandaise, où on retrouve plein d'amis au bord de la rivière, en Dordogne. Il fait beau, normalement. Il y a de la musique, voilà, des amis, une rivière, de la bière, c'est ce qu'il faut. J'y vais tous les ans, facile. Trop facile. Moi, je crois que ce serait de passer de festival de balle folk, de festival en balle folk tout l'été, pour jouer et pour danser. Voilà, avec ma tante. Enfin, pour dormir, pas ma tante. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau ? Ok. Scottish ? Allez, la lanterne. Qui enlève la femme de mes paupières ? Quand le petit matin arrive, il laisse entrer la lumière, et me ramène sur la rive. À qui est cet ombre mot, qui dissout tous mes cauchemars ? Quelle est cette silhouette qu'il me faut ? Et me fait sortir du droit. Je ne la vois jamais, jamais. À peine, je la disserne. Je ne la vois jamais, jamais. La silhouette est à la lanterne. Je ne la vois jamais, jamais. À peine, je la disserne. Je ne la vois jamais. Je ne la vois jamais. À peine, je la disserne. Je ne la vois jamais. Je ne la vois jamais. À peine, jamais. À peine, je la disserne. Je ne la vois jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501